Bonjour. Dans cette vidéo, on va aborder les prévisions astrologiques pour le mois d'avril. J'ai un peu de temps et j'ai décidé d'en faire de manière assez succincte. Donc au mois d'avril, on va avoir le soleil dans le signe du bélier jusqu'au bas. Et après, c'est le signe du taureau. Donc jusqu'au bas, c'est les signes de feu qui seront favorisés et plutôt gâtés par le destin, par les astres. Ensuite, on va avoir Mercure rétrograde en bélier du 2 au 26. Et ensuite, il sera direct le 26 avril sur 15 degrés du bélier. Vénus en poisson et le 6 avril en bélier, le 30 en taureau. Donc, Mars en poisson tout au long de la période. Ce Mars en poisson peut compliquer la vie à nous tous, évoquant l'ambiance de confusion, de flou, d'action assez dispersée, et donc le manque de repères réalistes et d'objectifs concrets. Ensuite, Jupiter en taureau, Saturne en poisson, Uranus sur 20 degrés environ du taureau, Neptune 27-28 poisson, Pluton 1-2 degrés versot, et Neu Nord sur 16-15-14 bélier. Nouvelle lune le 8 avril et la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion le 24 avril. Donc, ça évoque un climat plutôt favorable pour l'action, mais il faut faire attention à cette rétrogradation de Mercure, que j'estime assez difficile au niveau de la circulation, des voyages, des transports en public. Donc, il faut doubler la vigilance au volant, il faut éviter les conflits, les querelles, les disputes. On peut agir vraiment entre le 2 et le 26 avril de manière infantile, se vexer pour un petit rien, ou agir de manière impulsive tout simplement et bâcler les choses. Quand Mercure symbolise aussi les activités intellectuelles, les transactions, les signatures, les documents, il faut absolument éviter ces entreprises directes et de nouvelles démarches. Dans la mesure du possible, finaliser ce qu'on a à faire. Donc, ça peut être, par exemple, finaliser un examen auquel on s'était présenté, mais on a échoué. Ensuite, maintenant, c'est forcément l'occasion de corriger. Donc, c'est la période où il faut réparer, corriger, revoir, reviser, répéter et apprendre quelque chose à partir de ces erreurs du passé, etc. Donc, il peut y avoir une agressivité, un ton dans les discussions qui montent, l'aspect vraiment belliqueux, guerrier. Et on cherchera à nous rendre, disons, toujours important, à nous présenter comme quelqu'un qui a de la valeur, qui est le premier, qui vaut quelque chose. Donc, une dose d'arrogance ou d'approche ardente, impétueuse, l'envie de contrôler, de gérer, de maîtriser le tout, ça peut être, dans les autres contextes, peut-être favorable, mais là, avec la rétrogradation de Mercure. Donc, éviter ce genre de comportement. Le reste des planètes, sauf ce Mars en poisson, qui sera en conjonction à Saturne, le reste va plutôt dans le sens de quelque climat modéré, je dirais. Il y aura, donc, l'alternance entre le signe du bélier, le signe du taureau. Les deux sont les signes printaniers qui évoquent la connexion à la nature, la simplicité de la vie, la nouveauté, la fraîcheur, donc, la croissance, l'exubérance, et l'éveil personnel, spirituel ou autre. Donc, pour le bélier, il faut profiter de la première vingtaine de jours pour démarrer de nouveaux projets, et se sentir bien valorisés, bien dans sa peau. Il y aura, donc, une bonne vitalité, la proportion à faire du sport, s'aérer, dynamiser son existence, quoi. Et, les conquêtes amoureuses, et les nouvelles démarches professionnelles, c'est conseillé à partir du 6 avril, avec Vénus dans votre signe, mais attention à cet aspect difficile entre Mars et Saturne dans votre maison d'eau solaire. C'est également valable pour les ascendants milieux. Donc, ne succombez pas à la tentation de déprime, et ne soyez pas persuadés que tout le monde a comploté contre vous, et que tout est en train de s'écrouler, de se défaire. Donc, restez patient, et surtout, avec la rétrogradation de Mercure dans votre signe, il y aura peut-être une légère tendance à faire des choses entre la poire et le fromage. Donc, cette expression veut dire qu'on peut vraiment dans la hâte bousiller. et on manque donc de patience, de persévérance, de solidité, de constance, vous voyez, de quoi je parle. Pour les taureaux, l'éveil et le renouveau personnel commencent à partir du 20 avril, avec l'entrée du soleil dans leur signe. Ça veut dire donc la hausse de l'énergie, de la vitalité, l'harmonie, de bonnes attentes, mais attention, avec les planètes en bélier dans la maison douce solaire, ça pourrait donner quand même la sensation que tout n'est pas encore prêt à éclore, qu'il faut encore patienter un peu pour que les choses débouchent là où elles débouchent vers les objectifs qu'elles sont censées atteindre. Légément, à partir du 6 avril, avec l'entrée du soleil, c'est idéal pour les amours, les affaires pour s'activer, bouger et donc s'affirmer. Les jumeaux, finalement, sortent d'une période assez problématique. Le mois dernier, il y avait plein de soucis avec le carré des planètes en poissons, mais là, il reste que Mars et, bien évidemment, Saturne et Neptune, mais ça se joue dans la sphère de la carrière pour les jumeaux, et il peut y avoir donc les tournures soudaines ou les décisions volontaires de quitter, de se détacher des engagements devenus inutiles et frustrants et bloquants. Mais attention, donc, à ne pas brusquer les choses avec ce mercure en bélier, ça peut donner vraiment un côté verbal explosif pour nous tous et il faut vraiment surveiller la parole et ne pas rentrer dans les disputes et les reproches et l'agression verbale de toutes sortes. Les cancers, on devrait faire attention au niveau de la carrière, surveiller la tendance à herter les principes établis par la hiérarchie, donc il faut éviter de chercher les conflits avec la hiérarchie parce que ça peut remmener vers des blocages et vers les situations pénibles qui après mettront du temps pour se résoudre et se clarifier. Donc, n'agissez pas sous les coups de colère, d'impulsivité, d'arrogance et d'immaturité. Et ensuite, à partir du 20 avril, avec le soleil et le taureau, il y aura davantage d'ambiance, disons, de confort, de sérénité, de paix intérieure et les cancers vont se connecter mieux à leurs amis, éventuellement démarrer les coopérations avec leur cercle amical et se sentir plus confiants en leur bonne étoile. Mars et Saturne et Neptune en Trigone, au soleil, des cancers, évoquent évidemment une bonne vitalité, une bonne gestion énergétique et ça peut donner aussi la sensation que les objectifs aboutissent, que tout est dans sa place. Voilà. pour le cancer aussi, le domaine de l'étranger, des voyages, de l'élargissement des horizons spirituels pourrait être accentuée pendant cette période et il peut y avoir des réussites et les résultats et les accomplissements importants. Les lions seront chanceux au niveau de leur quête spirituelle, études, possibles, donc, continuation, reprise avec ce mercure rétrograde dans la sphère de haute étude. Ça peut donner des formations, des stages, des examens qui aboutissent donc la reprise de quelques activités intellectuelles ou un professionnel qui était resté en suspens. Ensuite, il y aura comme une sorte de combat pour s'affirmer à partir du 20 avril. Donc, là, à surveiller les réactions disproportionnées face à une autorité trop rigide conservatrice et qui n'a pas trop de complaisance et de sens d'écoute pour les propositions professionnelles des lions. Ensuite, pour les vierges, la période jusqu'au 20 avril, ça peut donner quelques transformations psychologiques, quelques travails d'introspection et une meilleure gestion des énergies latentes. Donc, les vierges pourraient décider de lâcher prise, de ne plus forcer quoi que ce soit, de s'occuper uniquement de leur confort en éliminant les facteurs déstabilisants et perturbateurs. ça peut être pour quelqu'un par exemple sortir d'un endettement, rembourser quelque chose, retrouver son autonomie, son indépendance financière en aboutissant à une dernière échéance d'un crédit, d'un prêt. Donc, les vierges vont faire de grands changements et finalement se libérer d'un fardeau jusqu'au 20. et après, il peut y avoir des situations agréables en lien avec les voyages, en lien avec quelques satisfactions personnelles, travail intellectuel et une possibilité de voir plus large, plus plus loin de compter tout simplement de la vie sans tomber dans l'angoisse, dans le stress. Donc, avec le trigone du soleil en terreau, le ciel s'éclaircit pour la majorité des natifs du signe de la Vierge et attention à cette opposition de Mars, Saturne et Neptune dans l'aspect relationnel, ça peut compliquer vos rapports, vos échanges avec le mari, l'épouse, le partenaire, le concudent, les collègues. Donc, vous pourriez vous sentir étouffé et comme obligé de répéter toujours le même schéma qui ne vous rapporte plus grand-chose. donc, les Vierges devaient apparemment faire le tri et faire un bilan et surtout comprendre que quelque chose du passé doit symboliquement mourir avec ces planètes en région 8 solaire. les Vierges devaient apparemment se détacher de quelque chose de nocif, de perturbateur, quelque chose d'incomprant. Ensuite, pour les balances, c'est les combats relationnels qui seront au programme pendant une vingtaine de jours. jusqu'au 20 avril, attention à ne pas jeter le bébé avec le balan. Vous voyez de quoi je parle. Donc, les balances devraient ralentir et faire la part des choses et aborder toutes les questions de manière plutôt philosophique et non de manière impulsive. C'est très important. Ensuite, viendra la période avec le ménage, le ménage psychologique ou le ménage dans l'espace où il faut désencombrer et libérer l'espace pour de nouvelles choses à partir du 20 avril. Ensuite, les balances finalement au niveau du travail et au niveau professionnel avec la sensation de patauger, de répéter toujours les mêmes tâches monotones et d'être soumise au règlement impréciux, flou. Donc, voilà, c'est la sensation qui dure et qui durera pendant ce mois-ci à cause de la présence de Mars en poisson dans la maison 6. Les scorpions seront surtout préoccupés par leur hygiène de vie, leurs habitudes alimentaires, leur style vestimentaire pendant la première vingtaine de jours avec le soleil en bélier et plus tard avec le transit de Vénus dans le cygne du bélier. Donc, ça occupe la maison 6. Les nombreux scorpions pourraient par exemple éliminer quelques ingrédients comme le sucre, la graisse, se décider à commencer l'entraînement sportif, maigrir, faire un changement radical de la roue, etc. Et il y a de bons aspects représentés par Mars, Saturne et Neptune en Trigone. Ça nous donne l'idée que les scorpions sauront explorer les talents créatifs et profiter des activités ludiques et se ressourcer facilement grâce au divertissement, loisir, sortie, fréquentation et donc un style de vie plutôt décontracté. Pour les sagittaires, la première période est idéale pour se fiancer. se caser, agrandir la famille, faire des projets de vie commune, poser quelques socles, trouver un centre de gravité au niveau affectif ou si vous êtes célibataire, sagittaire et ascendant sagittaire, vous pourriez trouver une personne affirmée qui dégage un fort charisme, une confiance en elle-même, donc quelqu'un qui a la sensibilité, le tempérament comme vous, qui vous ressemble, qui est tout feu, tout flamme. et à partir du vin avec les planètes un taureau, c'est-à-dire le soleil un taureau et il y aura Jupiter et Uranus également dans cette sphère de la vie quotidienne et du travail. c'est plutôt la chance, c'est plutôt l'ambiance calme qui vous permet de développer vos capacités, de faire valoir vos compétences et de vous sentir tout simplement entouré de bonnes personnes qui impactent positivement votre évolution professionnelle. Ensuite, les Capricornes devraient surveiller les tensions au niveau familial et domestique. pendant la première période, pendant la première vingtaine de jours et plus tard jusqu'au 30 avec Venus en bélier. Donc, il peut y avoir des décisions soudaines et avec Mercure en bélier dans la maison 4, rétrograde en plus, ça peut donner les conflits avec les membres de la famille, le décalage, le manque d'affinité, le manque d'un petit et la tendance à régler les comptes de manière agressive, brusque et forcément impertinente. Donc, il faut surveiller la tendance à avoir toujours raison, à vous imposer, à culpabiliser soit vous-même, soit les autres. Donc, il faut calmer un peu la tension au niveau familial, domestique, au niveau du foyer. et le mieux serait d'utiliser ces aspects pour rénover, embellir la décoration intérieure, déménager, faire un achat, mais bien sûr, les contrats et les signatures importantes sont déconseillés entre le 2 et le 26 avril. Ensuite, la période à partir du 20 avril ramène quand même un peu de changement agréable pour vous, grâce au trigone du soleil en taureau et Jupiter et Uranus en taureau. Donc, ça va vraiment apaiser un peu ces conflits provoqués par les planètes en délié dans la maison carte solaire et vous pourriez finalement retrouver la joie de vivre dans un cadre simple, naturel. Donc, vous connectez à la nature, profitez des balades, des randonnées, ou vous sentir de nouveau débordé d'énergie et d'optimisme. C'était pour le Capricorne. Maintenant, pour le Verseau, soleil en bélier avec mercure en bélier, avec le nœud nord en bélier, donc dans votre maison 3 solaire, ça peut donner l'importance de la fratrie. Vous pourriez recontacter les membres de la famille, la fratrie, les copains d'enfance, ou bouger davantage, ou vous intéresser davantage à un univers proche de chez vous, ça peut être vos collègues, vos amis, et vous pourriez profiter de cette période également pour retrouver la verve d'apprendre quelque chose avec ce mercure en bélier dans la maison 3 solaire. Quelques activités intellectuelles ou quelques signatures qui éventuellement étaient restées en attente, maintenant, c'est le temps de finaliser, mais à condition que la démarche a déjà été effectuée et démarrée auparavant. sinon, avec mercure rétrograde dans la maison 3 solaire, on ne signe pas de nouveaux documents, sinon, il y aura un risque de tout refaire, d'être obligé de tout revoir, de tout répéter ou de regretter sa décision. Ensuite, il peut y avoir plus tard un petit bémol au niveau du domicile, du foyer, de la résidence, avec le carré des planètes en taureau dans la maison 4 solaire, ça peut donner donc friction, dispute, impatience, à régler une question liée à l'immobilier ou quelque chose du genre, donc il faut doubler la patience et rester calme, sinon, vous avez des aspects de Mars et de Saturne et de Neptune dans la maison 2 solaire, ça peut donner quelque importance de surveiller mieux le budget, donc faites attention à ne pas vous lancer dans les transactions à risque, à ne pas compter sur les spéculations, le hasard, les jeux, les manières insolites de gagner votre vie, il faut vraiment s'agir et rester vraiment rationnel dans le domaine dans le domaine des finances. Et ensuite, pour les poissons, les poissons ont déjà vécu une sorte de petit renouveau personnel le mois dernier avec plein de transits du passage du soleil dans leur signe et maintenant, c'est la période où il faut se sécuriser, se caser, construire des bases stables, donc introduire des changements qui visent une sécurité matérielle et effective. Mais il peut y avoir aussi le gaspillage avec Mercure-Soleil en bélier dans la maison de solaire, donc les finances pourraient être un sujet important et prépondérant au mois d'avril pour les poissons et là, il faut vraiment éviter les dépenses compulsives et s'abstenir de se ruiner. Évidemment, ensuite, on a Mars, Saturne et Neptune dans votre signe, donc si vous êtes poisson, vous serez quand même poussé à agir. Agir, vous secouer de la léthargie, sortir de la mélancolie et créer quelques projets stables, vivables, tangibles avec Saturne dans votre signe, donc c'est le moment d'assumer la responsabilité et Mars est là pour pousser un peu ce postus d'ancrage et d'encadrement et de construction sérieuse et d'investissement à long terme. quand je dis investissement, ce n'est pas uniquement les investissements au niveau financier, mais ça peut être investir dans votre avenir, avoir un capital au niveau des connaissances, du savoir-faire, de ou un diplôme ou quelque chose. Donc, Mars va vous secouer, vous pousser à agir pour vous affirmer et pour ne pas rester figé et ancré dans le passé, dans les illusions, etc. Et ensuite, il va y avoir des planètes en taureau dans la maison de poids solaire. Ça peut évoquer des situations agréables, joyeuses avec les voisins, dans la communication, dans les échanges avec vos proches et une nouvelle ouverture mentale aussi pour les poissons. Les retrouvailles avec les amis d'enfance avec ce mercure rétrograde dans la maison de poids solaire. ça veut dire aussi une préoccupation par votre propre personnalité, vos intérêts, vos biens, votre sensation de sécurité et non tellement agir en favel des causes abstraites et des autres. Donc, les poissons sortent un peu du rôle du sauveur et du messie et se concentrent sur eux-mêmes, sur leurs propres besoins affectifs financiers, sur leur propre vie personnelle. Donc, je vous ai tout dit et je vous souhaite un très beau mois d'avril et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada